Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'il était temps de faire un petit bilan de la série Astro Radio. Est-ce que j'ai été très mal chanceux ? Est-ce que j'étais plutôt dans la norme ? Ou est-ce que j'ai été chanceux ? On va essayer d'y répondre au travers de cette vidéo. Alors il faut savoir que j'ai ouvert d'Astro Radio 9 tripacks. 9 tripacks, ils ont tous été ouverts sur la chaîne. Ça fait un total de 27 boosters et ces tripacks. Alors évidemment, je les ai eus avec des chèques cadeaux. J'avais des chèques cadeaux, des bons de fidélité à utiliser. Donc forcément, je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent pour ces 27 boosters. J'ai dépensé au total 105 euros. Donc franchement, autant dire, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est normal, j'avais des bons d'achat un petit peu partout. Je crois qu'au total, je devais avoir 50 euros de bons d'achat ou un petit peu moins, 40 ou 50 euros, quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo les rares holos que j'ai eus, les rares holos reverse. Là, je vous en ai mis quelques-unes, c'est surtout pour le décor tout simplement. J'en ai eu pas mal. Franchement, j'ai eu pas mal de cartes holographiques de cette série-là. Mais on va se focaliser évidemment sur les cartes ultra rares, de la plus bof-bof jusqu'à la meilleure que j'ai eue au travers de toutes ces ouvertures. Franchement, celle-ci, je la trouve affreuse. C'est rebilin. Ce n'est vraiment pas top cette carte-là. Voilà. Donc, petite carte V que j'ai eue. On fera le bilan. On comptera ensemble combien il y a eu d'ultra rares, combien il y a eu de V, de TG, etc. Après, j'ai eu ce très beau Dark Ray. Moi, je l'aime bien. C'est un Pokémon qui est bien sympa. Malheureusement, ils n'ont pas eu la bonne idée de le mettre en carte gold, voire même en carte rainbow. Je crois qu'il n'est ni en gold ni en rainbow. Je trouve ça surprenant parce que c'est quand même un Pokémon plutôt populaire. Et moi, je trouve ça dommage. Ils ont préféré mettre Clamiral, si je ne dis pas de bêtises, en carte gold et en carte rainbow. Ou alors Archéduque qui est encore pire que Clamiral en carte rainbow. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bémol. Je l'aurais mis vraiment en carte gold et en carte rainbow. Le Dark Ray, je l'ai eu deux fois. Voilà. Hop, le petit Dark Ray. Après, en TG, j'ai eu Serbilin qui est quand même bien plus sympa que sa version simple V. Avec son dresseur, c'est toujours plus sympa. Puis c'est vrai que c'est des cartes qui sont... Moi, je les aime bien parce qu'elles sont vraiment hyper travaillées. Que ça soit sur le décor, la scénographie. Il y a vraiment toute une mise en scène qui est géniale. C'est pas, allez, on balance un Pokémon un peu de près. Et puis le fond, tout ça, on s'en fout. Non, franchement, ils ont bien travaillé. Même si c'est vrai que ce n'est pas un Pokémon que j'apprécie. C'est très, très sympa, ces formats de cartes. Hipporoa est splendide. Franchement, très, très content d'avoir mis la main sur cette carte-là. Moi, je suis plutôt fan de ces formats-là. Moins fan des formats plus classiques. Même les V-Star, je ne trouve pas ça exceptionnel, le format. Mais j'adore ces formats-là. J'espère qu'ils vont les conserver dans les prochaines séries. On a eu aussi Pomme Drapi. Bon, là, franchement, Pomme Drapi n'est pas ouf. Mais ça reste une belle carte. Mais voilà, comme je l'ai dit, je ne le trouve pas ouf. Parce que, tout simplement, il y a eu moins d'efforts apportés au background, à la scénologie, à tout ça. Même si ça reste une carte sympa, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. Après, j'ai eu, et franchement, c'est ma préférée des TG que j'ai eues. Alors, je n'ai pas regardé toutes les TG qu'il y avait dans le set. Il y en a d'autres qui sont très, très belles. Mais celle-ci, elle faisait partie de ma wishlist. Je trouve que août-août, il est splendide. La mise en scène, les montagnes comme ça, l'effet brumeux, c'est génial. Je suis très content de l'avoir eue, d'ailleurs, cette carte-là. Après, Belle de Neige. Plutôt très sympa aussi. Puis, Belle de Neige, c'est beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle Clash des Rebelles. Très, très belle série. Même si c'est vrai qu'il y en a qui n'apprécient pas trop cette série-là. Je l'avais eu, je l'avais droppée. Enfin, j'étais très, très content. Donc, c'est une très, très belle carte. On continue avec, cette fois-ci, Dialga originel en version V-Star. Je ne suis pas fan. Voilà, je ne suis pas du tout fan des Pokémon qui sont mis en avant dans cette série. Que ce soit Clamiral, Dialga, Palkia. Je préfère les autres, tout simplement. Je préfère ça. Tout ce qui est ici, les TG, je trouve ça génial. Mais bon, je sais que ça reste une carte qui est quand même un petit peu recherchée. Qui est plutôt sympa, du coup, à posséder. On continue avec la carte Gold en TG de Silveroy, Cavalier du Froid. Alors, c'est une carte qui est très, très belle. Moi, je préfère la version, c'était Silveroy, Cavalier de l'Effroi. Voilà, je trouve qu'elle est plus sympa. Elle est mieux réalisée. Mais ça reste une très, très belle carte. Et enfin, la plus belle carte que j'ai eue de cette série-là, qui est le Dialga originel en version Gold. Alors, franchement, j'ai regardé les 3 Gold, or les Gold Items, que je trouve ça insipide. Les 3 Gold ne sont pas exceptionnels. Je préfère largement les Gold qu'ils nous ont mis dans Star Etincelante. Mais bon, là, encore une fois, un petit peu comme la version V-Star classique, ça reste une carte qui sera recherchée par la suite. Et puis bon, ça reste la plus belle carte, on va dire, que j'ai eue par rapport à la rareté de la carte dans mes ouvertures. Voilà, j'ai terminé avec les Ultras que j'ai eues au travers de mes 27 boosters. Donc moi, je considère personnellement que le tirage n'est pas du tout mauvais. C'est un tirage plutôt sympa. Manque de bol, je n'ai pas eu de belles alternates, évidemment. J'ai eu que 3. Que 3 V. Ça, c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que les formats V ne sont pas exceptionnels. Donc en tout, il y a eu combien d'ultras rares ? Alors, il y en a eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai eu 11 ultra rares sur 27 boosters, donc je trouve que le ratio est plutôt cool. Alors, on peut en avoir un petit peu plus, évidemment. J'ai eu 3 V, ici. J'ai eu... Et ce qui m'intéresse vraiment le plus, moi, c'est ces cartes-là. Les TG, mais en version, on va dire, pas gold. Moi, je ne suis pas fan des TG gold. Je préfère les TG de ces formats-là. Donc, j'en ai eu quand même 4. Non, 5. Aucune double. Et ça, c'est plutôt cool, dont une que vraiment j'affectionne tout particulièrement. Après, une seule V-Star en format standard. Deux cartes gold. Ça, c'est quand même une bonne surprise, parce que c'est quand même des cartes qui sont plus difficiles à voir. Le Silvera, cavalier du froid. Et enfin, donc, la carte la plus, on va dire, entre guillemets, la plus chère de mes ouvertures. C'est le Dialga originel en version gold. Donc, voilà, j'ai dépensé 105 euros pour tous ces tripacks. Je trouve qu'au final, je m'en sors plutôt très bien. Je suis plutôt content, satisfait de Astre Radio. Alors, je ne pense pas qu'il y aura encore énormément d'ouvertures d'Astre Radio sur la chaîne. Il y en aura, évidemment, parce qu'il va y avoir les 3 Pokébox. Donc, je vous proposerai, évidemment, ces items-là à l'ouverture. Ça sera vraiment des ouvertures découvertes de ces items-là. Donc, je sais qu'il y a 3 Pokébox qui doivent sortir. Alors, je ne me souviens plus les Pokémon. Je pense qu'il y a Archéduque. Il doit y avoir Clamiral. Et peut-être Dialga ou Palkia. Je ne sais plus. Enfin, en tous les cas, ils sont 3. Il y a 3 Artsets. Donc, ça, je vous ferai une ouverture. Et puis, évidemment, il y aura des coffrets aussi où ils vont recycler cette série-là. Mais voilà, j'ai fait le tour de cette série. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous trouvez que j'ai eu un bon tirage, un mauvais tirage. Pourquoi pas. Ou un tirage basique. Moi, je me situe entre un au-dessus du tirage moyen. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a quelques cartes vraiment sympas que j'ai eues dans ces ouvertures. Allez, on se dit à très très vite sur la chaîne pour de prochaines ouvertures. Et vous le savez, il va y avoir d'autres ouvertures. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501